Souvenez-vous, en 2011, Leïla Bechti obtenait le César du meilleur espoir féminin pour le film intitulé « Tout ce qui brille », pour celle qui enchaîne des premiers rôles au cinéma, qui a déjà tourné avec de grands réalisateurs comme Odi Harch, Olivier ou Cédric Kahn. Faire ses premiers pas au théâtre, c'est encore une aventure qu'elle ne voulait pas manquer. Émotions et impressions sont en rendez-vous à Nîmes pour Leïla Bechti, qui a rejoint la troupe d'Edouard Baird. Je suis avec Leïla Bechti, qui joue dans la pièce d'Edouard Baird. Comment il est, Edouard, comme metteur en scène ? Il est super, il nous apprend plein de choses. C'est génial. Là, je suis un peu émue, donc je vais un peu raconter n'importe quoi, parce que c'est notre première ce soir. C'est la toute première fois de ma vie que je suis sur scène. Je suis très émue, en tout cas. La chose que j'ai dite à Edouard quand on a fini la pièce, c'est merci, parce que grâce à lui, j'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais ressenties. C'était ta première fois au théâtre ? Oui. Quelles sont tes émotions, là ? Je n'arriverai pas à... Je suis très, très émue. Ce n'est pas très original comme émotion, mais je n'arrive pas à trouver les mots, là. Je ne sais pas comment c'était, je ne sais pas. En tout cas, je suis très fière d'être dans cette pièce et de travailler avec lui, parce que j'ai vu 457 fois ses pièces, que j'adore. Et voilà, c'est un metteur en scène avec qui je rêvais de travailler. Et comment tu l'as rencontrée ? En allant voir ses pièces, en fait. J'allais souvent voir ses pièces et puis un jour, on s'est rencontrés. Et voilà, il m'a appelée. Ça s'est fait très simplement, comme notre rencontre. Il m'a proposé de suivre la troupe pour sa nouvelle pièce. Et j'ai accepté d'office, sans savoir de quoi il parlait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité ? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Alors, le 11 juillet, il y a le prochain film de Pierre Jolivet qui sortira, avec Roche d'Izem. Et il y a New York qui sort le 7 novembre, avec Géraldine, Nader Boussandel, Manu Payet, Baptiste Lecaplin. On te souhaite bon courage pour la suite et merci beaucoup.